Cette routine est intitulée rebut parce que les fabricants mettent au rebut certaines cartes. On regardera tout à l'heure celle que j'ai récupérée parce que ces cartes ont souvent des défauts de fabrication. Ici, j'ai un jeu sans défaut de fabrication ordinaire dans lequel j'avais mis une carte blanche. Cette carte blanche doit m'aider à sélectionner n'importe où dans ce ruban, simplement en insérant la carte n'importe où, par exemple ici, à pouvoir sélectionner en une seule insertion deux cartes. Donc ici, simplement en insérant ma carte blanche de manière tout à fait aléatoire, je peux ici récupérer deux cartes dans ce jeu de manière totalement aléatoire. La carte blanche, on s'en servira tout à l'heure. Et on va regarder les deux cartes sélectionnées. Vous avez sélectionné un 3 de carreau et un 9 de pique. Donc une carte rouge et une carte noire. Alors, par contre, mes cartes mises au rebut, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Alors, pour l'instant, elles ont un dos, donc il n'y a rien d'anormal. Par contre, si je les retourne, on voit que les faces sont également des dos. Donc en fait, ce sont des cartes qui ont des défauts de fabrication. Je vais me débarrasser d'une de ces quatre cartes. Et donc ici, je me retrouve avec une, deux et trois cartes. Puisque j'en ai enlevé une, il m'en reste trois. Trois cartes double dos. Si je passe ici, ce trois de carreau en frottement sur le dos, vous voyez que je peux ainsi, magiquement, retrouver un trois de carreau, mais également un, deux, trois, quatre, trois de carreau. C'est-à-dire que simplement en ayant frotté la carte choisie sur le dos de mes cartes. Ici, je fais la même chose avec le neuf. Et on voit que de la première à la dernière carte, avec le neuf de pique, je me retrouve avec quatre neufs de pique. Rappelez-vous que j'avais choisi une carte blanche. Cette carte blanche me donnait carte blanche pour choisir au hasard dans le jeu deux cartes, le trois et le neuf. Mais cette carte blanche en contact avec mes cartes mises au rebut, j'obtiens quatre cartes blanches. Alors évidemment, les fabricants ne savent pas que les cartes qui m'aident au rebut ont parfois des pouvoirs magiques. Et là, je vous ai montré les pouvoirs uniquement de transformation des faces. Puisqu'on a eu transformation de carte double dos en quatre-trois, puis quatre-neuf, puis quatre cartes blanches. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces cartes, alors je vais prendre les deux cartes ici, trois et neuf, je les mets face en bas, ici, sur le tapis. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles ont également des pouvoirs de voyage, puisque je demande à mon trois de carreau de venir parmi mes blanches. Et on voit que le trois de carreau se transpose avec une carte blanche. Voyons voir avec le neuf de pique. Le neuf de pique aussi se transforme, se transpose, pardon, et voyage avec une carte blanche. Alors, on a vu que ces cartes pouvaient changer de dos, de face, par exemple. Alors, peuvent-elles changer de dos, justement ? Voyons voir un valois magique, un valois magique. Et effectivement, les cartes peuvent également changer de dos.